Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 22 ans, je suis Nantais à la base et je suis actuellement en licence 3 prépa à la FFBC. Quel a été ton cursus avant d'intégrer la FFBC ? Avant, j'ai obtenu mon bac économique et social spécialité maths et je suis arrivé en première année à la FFBC dans le parcours prépa. Pourquoi le choix de la FFBC ? J'ai choisi la FFBC pour premièrement les choix des cours. Je voulais faire une fac de finance parce que je suis intéressé par le monde des finances. Je voulais aussi préparer les concours aux écoles. La FFBC me permettait avec son double cursus de pouvoir faire ça et aussi la gratuité des cours et la qualité de l'enseignement. Les effectifs de tes promos sont-ils importants ? Non, on a commencé en licence 1, on était dans la prépa, on devait être une quinzaine. Aujourd'hui, on doit être 30-40, ce qui permet d'avoir un enseignement de qualité et de pouvoir bien suivre les cours, d'être bien dans le cadre. Quels sont, à ton avis, les prérequis pour intégrer une licence de gestion ? Je pense qu'il faut de la motivation parce qu'on doit travailler tout au long de l'année régulièrement, être assidu et être motivé. Je pense que c'est le principal. Qu'est-ce qui caractérise pour toi le programme des trois années de licence ? Quels sont ses points forts ? Ce qui est bien dans le cursus, c'est qu'on a le choix chaque année de faire quelque chose d'intéressant en entreprise. La première année, on a eu l'occasion de faire un stage. Il y a une plage de un mois qui a été libérée pour faire un stage. En deuxième année, tout au long de l'année, on monte un projet associatif pour partir à l'étranger, ce qui s'appelle le Foreign Challenge. J'ai eu ainsi l'occasion de partir en Inde dans un orphelinat. Et en troisième année, on doit aussi faire un stage de deux mois dans une entreprise. C'est pour moi les points forts de la licence, c'est l'avantage. Combien d'heures de cours as-tu par semaine ? Ça dépend, mais je dirais que j'ai environ 30 heures de cours par semaine, entre 32 et 35. Quelles sont les principales matières enseignées ? Les principales matières enseignées en licence sont assez larges. On a vu le marketing, l'économie, la comptabilité. On a vu du droit. On fait beaucoup d'anglais. Et en troisième année, on se spécialise plus avec des cours comme le TajMaj, l'anglais plus poussé. Des cours qui nous préparent pour faire notre dossier, notre lettre de motivation. Quelles sont les différences entre parcours classique et parcours prépa ? Le parcours prépa, c'est la même licence que le parcours classique. Sauf qu'on rajoute des cours, notamment pour la préparation aux entrées aux écoles. Donc le TajMaj, synthèse, culture générale. On fait un peu plus d'anglais. Et on a des cours aussi qui nous permettent d'avoir un suivi, notamment pour recherche de stage, lettre de motivation, entretien, oraux. Et on a aussi des cours d'espagnol en plus. Enfin, espagnol, LV2. Quels ont été les résultats d'admission au concours d'entrée d'école de commerce de la précédente promo ? Alors la précédente promo, à ce que je sais, tous les élèves qui ont présenté des écoles ont eu une école. Donc beaucoup sont allés à SCEMA. Il y a eu un à l'EDEC, qui est à Nice actuellement en marché financier. Il y a eu un ennemi à l'EM Lyon. Il y en a d'autres après qui sont partis dans les ESC, Toulouse, Reims, Rond, Grenoble. Peux-tu nous parler des parcours de troisième année ? Alors il y a quatre différents parcours. Il y a le parcours CCA, donc comptabilité, qui se fait en formation initiale ou en formation apprentissage. Il y a aussi le parcours administration des affaires. Donc ce qui équivaut au parcours classique, c'est ce que fait, en fait, le troisième parcours, c'est le parcours prépa. C'est le parcours administration des affaires avec des cours en plus. Et le dernier parcours, c'est le parcours banque, qui est destiné au métier de la banque. Parle-nous de tes stages et également de l'accompagnement proposé. Donc moi, ma première année, j'ai fait un stage en banque. Je voulais voir un peu le monde de la banque. Donc j'ai fait un mois au Crédit Agricole. En deuxième année, je suis parti à l'étranger en Foreign Challenge. Donc là, je suis parti en Inde avec une association qu'on a montée avec quatre autres étudiants. Et là, je suis à la recherche d'un stage pour janvier, pour deux mois. Comment as-tu saisi les opportunités d'ouverture et de mobilité ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir partir en Erasmus pendant mon semestre 3, donc mon début de deuxième année de licence. Car j'avais un bon niveau en anglais, je suis parti en Finlande. Donc là, c'est un avantage qu'a l'université qui est très important. Je considère que partir à moindre coût à l'étranger, c'est une chance inouïe. Et je suis parti quatre mois après, grâce aussi à l'université en Foreign Challenge. Donc j'ai su profiter des avantages de l'université. Et d'autrement que la FFBC a un réseau quand même assez développé avec des universités partenaires. Donc j'ai un autre étudiant, un ami qui est parti, lui, à Montréal. J'ai d'autres étudiants qui sont partis dans d'autres pays européens, dans le cadre d'Erasmus. Donc voilà, on avait le choix dans la destination. Quel est ton projet professionnel, le métier que tu veux exercer ? Moi, je souhaite être dans l'analyse financière. Donc là, je prépare les concours pour rentrer dans des écoles et pour m'intégrer dans l'analyse financière. Je ne sais pas encore exactement vers quoi. Y a-t-il une bonne ambiance à la fac ? Oui, il y a une bonne ambiance. On a la chance d'avoir dans la FFBC un BDE qui organise des soirées et des systèmes d'intégration et du parrainage. Et oui, dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance. Comme tous les étudiants se connaissent entre eux, on est vite avené à se faire des amis. Si tu devais nous convaincre d'aller vers ce cursus, quels seraient tes arguments ? Tout d'abord, je pense à la qualité de l'enseignement. Le fait d'avoir déjà des effectifs réduits permet d'avoir des cours en petits comités. Donc là, l'interaction avec les professeurs se fait facilement. Donc les cours deviennent très intéressants. C'est aussi les cours, ils sont divers. Donc voilà, on a étudié du marketing à l'économie, de l'anglais, de la culture générale, savoir ce qui se passe dans le monde. On a étudié beaucoup de choses. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans cette licence. C'est aussi, on peut parler aussi de la gratuité de l'enseignement. Pour les boursiers qui payent 0€ pour venir assister aux cours, c'est quand même un bon avantage et d'avoir cette qualité de l'enseignement. Merci.